Virus de guerre. Cette année durant, j'ai vendu des journaux dans un kiosque du 19e arrondissement à Paris, un quartier encore populaire où se mêlaient anciens et nouveaux migrants. Ce qui avait poussé tous ces exilés venus des quatre coins du monde à quitter le pays natal, ce n'était pas un désir forcené de découvrir la tour Eiffel. Au fil des conversations, au moment de l'achat d'un quotidien ou d'un magazine, nous recevions la presse du monde entier et de tous nos quotidiens, le Tsingtao était le plus vendu, j'en apprenais les vraies raisons. S'ils reconnaissaient la sempiternelle rengaine des mots du monde, la misère, les crises économiques, le rejet d'une minorité, une dictature sanglante et très souvent la guerre. Ce qui était évidemment le cas des Pieds-Noirs, qu'ils étaient nombreux rue de Flandre, qui, vingt ans plus tard, pleuraient encore en évoquant leur départ précipité sur le tarmac d'Alger, vêtements empilés sur le dos pour donner davantage de place dans la seule valise permise aux souvenirs accumulés de plusieurs générations. Mais ils n'étaient pas les seuls. J'ai découvert ainsi que tous étaient adossés à une guerre, laquelle servait de repère temporel, déterminant un avant et un après. Pour moi, et ceux de ma génération, nul besoin de préciser. L'expression « avant la guerre » signifiait « avant la Seconde Guerre mondiale ». Mais quand j'entendis un jeune Chinois parler d'un événement qu'il avait vécu personnellement et qu'il situait lui aussi avant la guerre, étant donné son âge, après un instant d'étonnement, je compris que nous ne parlions pas de la même. La guerre, pour lui, c'était ce qui avait conduit nombre de ses compatriotes du Vietnam à embarquer sur des barques de fortune, au risque de périr en mer ou d'être dépouillé par les pirates après la victoire des armées du Nord. Ainsi, la guerre était la chose du monde la mieux partagée. Il convenait simplement de s'entendre sur l'une de ses multiples incarnations. Avant la guerre, pour un Libanais, c'était celle de 78. Pour un Israélien, pour qui les guerres s'empilent, il fallait préciser « guerre des Six Jours », du Kippour, du Liban. J'aurais même pu anticiper un avant-la-guerre pour les Serbes et les Croates, qui s'évitait soigneusement devant le kiosque au moment de prendre dans les casiers leurs journaux en cyrillique ou en caractère latin. Pour nous, c'était simplement des journaux yougo. Mais les habitués, de grands costauds qui soulevaient un parpaing d'une main, veillaient au contraire à marquer leurs différences. Et quand l'un était obligé, pour connaître les résultats du championnat de football, faute de quotidien dans sa langue, de piocher dans le tas de la communauté adverse, il se cécissait du journal à deux doigts comme on le fait d'un chiffon sale, affichant en même temps une mine de dégoût. Les témoignages de ceux qui passaient leurs vacances là-bas parlaient déjà de villages rasés, de populations pourchassées, sans qu'une seule ligne ne rendit compte dans la presse française. De sorte que je ne fus pas surpris par le déclenchement des hostilités. J'ai même pris l'habitude de dire que la guerre en Yougoslavie a commencé au 101 rue de Flandre, à Paris. Elle a commencé plus tôt au vrai, lors du découpage des anciennes provinces de l'Autriche-Hongrie suite à la défaite allemande. La Yougoslavie est née officiellement le 1er décembre 1918. Cette attention particulière que j'accordais au récit morcelé, lâché par bribes, lisait en réalité, et je ne l'ai reconnu que bien plus tard, à quel point mon esprit était imprégné, formaté, infesté par cet imaginaire de la guerre. Comme j'étais disposé par mon héritage mémoriel à les recevoir, à m'en nourrir même peut-être. C'est pendant cette période du kiosque que j'ai commencé l'écriture de ce qui allait devenir les champs d'honneur. En France, en se tenant au XXe siècle, si on accepte les guerres d'indépendance en Indochine et en Algérie, mais qui n'entrent jamais dans notre éphéméride martial, sauf pour ceux qui les ont connus, voire plus haut, il est usage de décompter deux guerres mondiales, même si certains pays, bien de ce même monde, y ont échappé. L'Espagne n'a connu ni la première de 14-18, ni la seconde de 39-45, mais elle a eu sa guerre, terriblement meurtrière aussi. Guerre civile, qui fut le brouillon de ce qui allait suivre, au cours de laquelle l'Italien et l'Allemand testèrent à Majorque et Guernica leurs capacités militaires, et où les Soviétiques ne portaient secours aux freinités populaires républicains que dans la mesure où il aidait à éliminer les trotskistes et les anarchistes. Et cet Espagnol, à petite moustache au crâne dégarni, me racontait au kiosque comment enfant il avait traversé la frontière à pied, ne se nourrissant que d'orange, dont il avait gardé depuis une aversion profonde. La guerre a aussi son guide gastronomique. Par exemple, le rutabaga et le topinambour, qui avaient fini par dégoûter la France occupée, dont ils étaient le plat unique, et qui ont remis près de 70 ans avant de retrouver une place aux étals des primeurs. Encore ont-ils besoin des grands chefs étoilés pour qu'ils les remettent à l'honneur, et pour cette seule raison d'avoir été discriminés, pour cause de disette et d'humiliation. On sent derrière cette réhabilitation la volonté non seulement de réparer une injustice, mais de marquer la fin d'une longue période de deuil, une sorte de revanche différée. Ainsi, le rutabaga et le topinambour sont-ils arrangés aux côtés des traumatismes collatéraux de la guerre, comme s'ils avaient gardé la trace dans leurs textures, dans les palais des souffrances passées. Quand les goûteurs originels auront tous disparu, ils reprendront une place parmi d'autres au milieu des légumes de saison. Et puis il y avait cet autre type de guerre, guerre civile qui ne disait pas son nom, guerre interne, souterraine, où une dictature s'acharnait à traquer et éliminer les opposants, parfois conseillés par d'anciens nazis qui avaient trouvé en Amérique latine un autre moyen de continuer leur guerre perdue, en mettant à la disposition des colonels et généraux leur savoir-faire terrifiant. C'est ainsi que le XIXe arrondissement avait son contingent de Chiliens et d'Argentins, peu bavards souvent, comme cet homme élégant à la barbe taillée sous une casquette en cuir, qui arrête à nette ma remarque, je lui demandais si le machisme culturel n'appelait pas un régime autoritaire par une analyse politique beaucoup plus fine et éprouvée. C'est l'absence de classe moyenne, dit-il, sur un ton mi-doctoral, mi-compassionnel, dont je voyais qu'il veillait à ne pas chiffonner mes commentaires de café du commerce. C'est la grande leçon de ces sept années au kiosque, car la grande leçon de ces sept années au kiosque demeure celle-ci. Et plus le temps passe, plus je lui accorde de crédit. On ne parle bien qu'en connaissance de cause. Les uns et les autres étaient mieux à même de livrer un État au plus juste de la situation politique et économique de leur pays. Bien autrement informés que les journalistes soi-disant spécialisés, qui se contentaient d'un voyage éclair et de lire la presse locale pour livrer des analyses péremptoires, qui se terminaient toutes par des sourcils froncés, des prophéties alarmantes ou qui vivra verra. Et pour ce qui est de la presse, il suffisait de voir la réaction des lecteurs du matin du Sahara, journal marocain, plus que sceptiques en tirant leur journal pour le seul plaisir d'avoir des nouvelles du pays. N'accordons pas le moindre crédit à ce que la Une annonçait et qui concernait systématiquement une déclaration ou un déplacement de Sa Majesté à Sainte-2, dont on pouvait penser jour après jour qu'il était le meilleur monarque du monde. Voir qu'il avait bien raison d'envoyer ses contradicteurs au secret, méditer à Tasman-Marc sur leur propre médisance. Et ce jeune Marocain, à la tête d'une petite entreprise dont il était le seul employé au volant de son camion, me confiait au retour d'un de ses séjours au pays dont il revenait à chaque fois abattu par l'absence de liberté. Il était maintenant décidé à demander la nationalité française. Tous étaient profondément marqués par ce qui les avait poussé à fuir. Ils étaient porteurs d'informations de première main qui ne se récoltent pas lors d'un passage de quelques jours à l'arrière du front. Ceux qui, par une inversion des connaissances et des pratiques, ceux-là bien informés sur leur pays, l'étaient bien moins en ce qui concernait leur pays d'accueil, appliquant leur propre grille d'interprétation à la situation politique française, ce qui nous valait parfois d'entendre de curieux propos. C'est ainsi que les Chinois du Vietnam s'étonnaient qu'on puisse s'en remettre ici au socialisme, se demandant même s'ils avaient fait le bon choix en découvrant quatre ministres communistes dans le gouvernement, prêts à reprendre un bateau vers l'Amérique cette fois, au lieu qu'Argentin et Chilien n'en démordaient pas, qui croyaient encore au lendemain des peuples. Manière de nous rappeler ce que nous avions tragiquement éprouvé quelques dizaines d'années plus tôt. Que guerre et idéologie s'entendent comme la ronde en foire. À la différence de ces témoins tragiques, je n'étais pas né avant la guerre. La grâce de ma naissance tardive, dira Helmut Kohl devant le Parlement israélien, pour se dédouaner de toute participation à l'Holocauste, comme si, bien que responsable en rien de ce qui s'était passé, son esprit n'était pas lesté par l'effarente décision de la réunion de Wannsee d'éliminer tous les Juifs d'Europe. Depuis quelques années, au nom de l'idée européenne, on assiste à un glissement sémantique qui attribue aux seuls nazis les exactions commises, en oubliant que les nazis étaient allemands et que la Wehrmacht, lire le livre noir de Grossmann et Ehrenburg, n'avait pas besoin de la casquette à tête de mort pour éradiquer la population des Städteurs d'Ukraine. Ce même Vassili Grossmann, écrivant dans Pour une juste cause, Mirai Sidorovitch, repris Gagarov, vous dites toujours les fascistes, les fascistes, et pas une seule fois vous n'avez dit les Allemands, comme si vous faisiez une différence entre les deux. Je crois qu'aujourd'hui c'est la même chose. Mais en 1949, Adenauer décrétait l'amnistie générale, autrement dit, si on prend en compte les sympathisants d'Hitler, dont les moindres, selon Jaspers, avaient laissé faire la quasi-totalité de la nation allemande. Or la mémoire est de plomb. Quand elle s'imagine avoir tourné la page, une imprimerie cérébrale clandestine s'organise et diffuse par les voies inconscientes et les pièces à conviction que l'on pensait avoir détruites. Il n'y a pas de rédemption dans le déni ou l'esquive. C'était à l'université de Grenade, il y a une dizaine d'années. Une répétitrice d'Allemands de 37 ans me racontait comment dans son enfance, chaque fin de banquet se terminait par des chants nazis. Sur quoi sa majorité, elle avait choisi d'aller voir ailleurs. Les derniers accusateurs disparus, on peut peindre pour l'après-Merkel, d'autant que le pays et l'Europe n'en ont pas fini avec les vagues d'immigration ukrainienne pour la dernière en date, histoire de compenser son déficit de naissance et de vieillissement de sa population. De la même façon, un des fidèles du kiosque avait retrouvé dans la correspondance de sa famille une carte postale signée de Paul Touvier, illustre figure de la collaboration, lequel avait trouvé refuge à la fin de la guerre auprès du clergé régulier, fuyant de couvent en couvent. Carte postale qui se terminait, nous sommes au début des années 1960 le cachet de la poste faisant foi par « Arienne M'envautre », ce qui démontre de la constance. Et si cet habitué grand lecteur du monde évoquait le sombre passé familial, c'est que Touvier venait enfin d'être arrêté, nous sommes en 1989, après avoir été gracié 15 ans plus tôt par Pompidou, puis de nouveau accusé en vertu de l'imprescribilité des crimes contre l'humanité. Pour venger l'exécution par la résistance de Philippe Henriot, propagandiste du régime de Vichy à Radio Paris, il avait fait fusiller à Rieux le Pape le 29 juin 1944, sept Juifs qu'il avait personnellement choisis sur une liste de détenus. Ce sont pendant ces années 80 du siècle précédent, 40 ans après la fin de la guerre, que tout le refoulé de la collaboration, longtemps retenu par le mur d'une France résistante, édifiée par le désir de tourner la page tout en s'évitant le tri de son linchal, commença de se fissurer peu à peu jusqu'à s'effondrer au procès Barbie et à la diffusion du film Shoah, livrant au pays médusé une part nauséeuse de son histoire. Les publications en profitaient pour se livrer au grand déballage. Je n'avais qu'à piocher dans les casiers du kiosque, tout sur la collaboration. Des revues d'histoire à la presse quotidienne et aux magazines plus préoccupés d'ordinaire attraquer les célébrités. Sur fond de Sida naissant, on mettait des visages sur la figure du mal. On découvrait ainsi que René Bousquet, qui échappa à son procès par le fait d'un soi-disant cinglé, une sorte d'osvalde peut-être, qui tira sur lui à bout portant, avait mené une carrière de premier plan, nullement entravée par l'ombre de Vichy, pendant laquelle il banquetait en tout bien, tout honneur avec son vieil ami Mitterrand. Dans le journal de Paul Morand, ce même Bousquet se vant d'avoir débarrassé la France de 13 000 juifs. Ainsi, l'écriture des chants d'honneur s'est faite non sur toile de fond de la Grande Guerre, mais sur ce déballage de la collaboration, ce qui dura jusqu'au procès Papon, un homme d'une fidélité admirable à ses valeurs, puisque, après avoir envoyé les juifs de la région bordelaise au camp de Dancy, où ils partirent vers Auschwitz, un poste de préfet régional à Constantine, où il organisa arrestations arbitraires et interrogateurs musclés, il réprimait brutalement à Paris les manifestants défilant pour l'indépendance de l'Algérie en 1961 et 1962, ce qui ne l'empêcha pas d'accéder au poste ministériel sous Giscard d'Estaing, ou peut-être en récompense de ses services. Suite à une procédure interminable débutée en 1981 par un article du Canard enchaîné intitulé « Papon aide de camp », Papon fut enfin condamné, mais Papon bien vite sorti de prison comme un quelconque Balkany pour raison de santé. Si justice était tardivement rendue, c'est l'image de la guerre elle-même qui se brouillait, par cet étalage non de faits d'armes, mais de bassesse aux conséquences dramatiques. Dans son acception courante, la guerre, c'est l'affrontement de deux armées. Or, ce qui s'était passé en 1939 et 1945 en France ne correspondait plus à cette définition binaire. Les vaincus s'offrant à collaborer avec les vainqueurs, nombre de résistants, contrairement à la vulgate qui les tenait pour des républicains patriotes, venaient de l'extrême droite morassienne. Le gros des troupes communistes attendant l'opération Barbarossa et l'engagement du Récès avant de se lancer dans la clandestinité. Les bisbilles parfois mortelles entre FTP et FFI, la milice bien française qui arrête et torture les terroristes, les résistants, l'épuration et les exécutions à la sauvette, les femmes rasées. On comprend pourquoi, après cette audite confus de la collaboration qui se clôt avec le procès Papon, le pays s'y retournait avec soulagement, voire une forme d'engouement vers la première guerre. Deux armées se battant pour deux pays, chaque camp sûr de son droit, dont l'un doit sortir gagnant au gong final du 11 novembre. Voilà qui avait le mérite de la clarté et de la simplicité. D'où la conclusion goguenarde de Brassens. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Le même Brassens se montrant beaucoup moins subtil, suscitant même le malaise quand il met dans le même sac ses deux oncles, dont l'un aimait les thomies, les anglo-américains, et l'autre aimait les teutons, les allemands, ce qui inclut nazis, SS et Gestapo. Philosophie se revendiquant d'un soi-disant bon sens populaire en renvoyant dos à dos les belligérants, mais qui revient à confondre le débarquement et Auschwitz. Non, décidément pas pareil. Mais ce qui dit bien à quel point la Seconde Guerre avait bousculé les repères idéologiques traditionnels, divisés au lieu d'unir, est rendu bien difficile de trier ses morts. Vite revenons aux tranchées et aux attaques au gaz dans la plaine d'Ypres, au bon temps de l'union sacrée contre l'ennemi commun. Dernier moment de notre histoire et peut-être le seul, où la nation s'afficha une et indivisible dans la défense du sol. Le succès des Chants d'honneur tient aussi à cette nostalgie d'un imaginaire de propagande. Je n'étais né ni avant ni pendant la Seconde Guerre, et pourtant son ombre portée a accompagné toute mon enfance par des récits de première main, l'arrivée d'un salle de car allemand un dimanche de juin dans la commune et se garant face aux porches de l'église, l'officier logé chez ma tante Claire et posant son pistolet à côté de son assiette pendant les repas là où on mettait la fourchette, l'effet de résistance de mon père, un barrage allemand forcé à moto, un ami arrêté sous son nez par la Gestapo alors qu'il s'apprêtait à lui passer un message, à traverser des marais de Lavaux avec un pilette anglais ou américain, des bombardements sur Nantes où ma mère manqua de périr sans un cousin la récupérant au milieu des immeubles éventrés et l'entraînant dans un abri souterrain, et ma mère confiante que pendant des années elle trembla de peur au passage en avion. Mais surtout, il y avait pour moi ce terrible présage qui voulait que chaque génération eut sa guerre. La génération des grands-parents la première, les parents la seconde, et inévitablement pour moi se préparait la troisième qui attendait mes vingt ans pour m'enrôler. Comme si la paix n'était que la salle d'attente de la prochaine guerre. Car sur la guerre, j'avais une autre information, personnelle celle-là, que je tenais du monument aux morts de la commune, surmontée des trois croix du calvaire et d'une scène de la déposition du Christ et d'une scène de la déposition où le Christ est représenté par un soldat agonisant et les femmes par des poilus. Cela était donc mort moins pour la patrie que pour la défense de notre Église, une, sainte, catholique et apostolique. Et la nation ? L'image pieuse retrouvée dans un vieux micel et qui donne son titre au livre, Les Chants d'Honneur, si dans un commentaire au verso elle mentionne un exemple des soldats du Christ, Clophis, Jeanne d'Arc, etc., elle arrête sa liste pieuse juste avant la Révolution, comme si de ce moment le Christ avait pris congé, que tout ce qui suivait n'était plus de son ressort, qu'il n'avait rien à voir avec un monde qui avait choisi de se passer de lui. Pour les concepteurs de cette image, imprimée en 1916 à la cure de Commercy, la nation n'existe pas, on ne la nomme pas, une usurpatrice venue taper l'incruste dans le cœur de la fille née de l'Église, ce qui était déjà une manière de créer une fêlure dans l'union sacrée et de semer les grains de la discorde en vue de la prochaine guerre. Quatre fois par jour, passant devant le monument sur le chemin de l'école, j'étais à même de déchiffrer sur la plaque de fonte dénombrant en relief les natifs de la commune qui n'étaient pas revenus, les noms de Joseph et Émile Rouault disparus respectivement en 1916 et 1917. Le calcul était simple. La probabilité de mourir à la guerre était de deux tiers puisque des trois frères, seul Pierre, le père de mon père, avait échappé au massacre. Mauvais karma pour moi. J'étais le seul garçon de la famille, la petite famille, après avoir perdu un frère aîné, victime d'une épidémie de cholinéras que le directeur de la maternité de Nantes avait tenté de camoufler pour sauver sa réputation. Et le massacre avait continué en douce. Après le frère, c'est le père qui tombait de toute sa hauteur sur le sol de la salle de bain le lendemain de Noël. Le souffle létal se rapprochait. Il y avait visiblement un virus de mort qui frappait les individus mâles de la famille. À se demander si le cluster ne se trouvait pas sur le monument aux morts surmonté du corps chancelant du Christ en croix. À qui le tour ? À onze ans, je devenais le dernier représentant masculin avec la probabilité de mourir aux deux tiers. Ce sont peut-être ces deux tiers qui écrivent. Dans l'imaginaire français, on avait fini par oublier que le siècle avait débuté par un charnier organisé par les nations. La première guerre moderne au cours de laquelle on expérimenta tout ce qui pouvait aider à tuer à plus grande échelle, la science offrant ses services à cet empire du mal avec pertes en hommes et profits pour le grand capital, canons portant de plus en plus loin au but à l'efficacité décuplée, camions, tanks, lance-flammes, camouflage, avions dirigeables, gaz moutarde, ligne téléphonique assurant les liaisons entre les tranchées et l'état-major et, via la conscription, un réservoir inépuisable d'hommes à déchiqueter. Ce qui produisit à la fin des hostilités plusieurs millions de morts et une littérature abondante comme aucun événement n'en avait jamais produit. Céline, Genevoix, Hemingway, Barbus, Vert, Owen, Remarque, Junger, la liste est longue des écrivains combattants ayant tenu à témoigner du gigantesque massacre. La littérature n'est rien d'autre qu'un tombeau où s'entassent les disparus dont on grave les noms sur le papier. Petite pyramide virtuelle qui permet de sauver de l'amnésie générale une poignée d'individus trop pauvres pour qu'on puisse leur élever un sépulcre de pierre. Si la mémoire de ce premier conflit avait glissé dans l'oubli quand je publiais Les Chants d'honneur, c'est que vingt ans après l'armistice de 1918, l'Europe avait remis ça avec un degré supplémentaire dans l'horreur au moment de la découverte des camps qui faisaient passer les tranchées pour une partie de paintball. Avec une autre conséquence pour la France. Le 7 mai 1945, elle paraffait à Reims, la ville du Sacre, l'acte de capitulation de sa grandeur passée à laquelle la victoire à la Pyrrhus de 1918 avait juste permis un répit. Ce qui n'échappa pas aux représentants d'Hitler, stupéfaits de cette présence française à la table des vainqueurs. Effondrement militaire express, occupation du pays, mise en place d'un gouvernement à la botte des Allemands en voyant les jeunes gens travailler en Allemagne, remplissant avec zèle des trains entiers de Juifs en direction de Suisse, traquant les résistants, une gifle de fonte rouge dit René Char, adias capitaine Alexandre dans son maquis du Libéron. Une des conséquences directes du second conflit mondial, on la connaît, après l'effondrement du Troisième Reich, les milliers de Juifs dont les familles avaient disparu dans les chambres à gaz et les fosses communes peu désiraient de retrouver le pays qui les avait martyrisés, choisir d'émigrer dans ce qui était alors la Palestine. Et on assista à ces scènes supéfiantes, incompréhensibles aujourd'hui quand on ignore les enjeux stratégiques, les navires des survivants empêchés d'accoster à Raïfa et refoulés vers l'Europe. Et les empêcheurs ? Des fous d'Hitlèrs rentrés en résistance ? Des Arabes belliqueux ? Non, des Anglais. Difficile pourtant de soupçonner la Grande-Bretagne de sympathie nazie quand elle avait résisté seule au rouleau compresseur allemand. Alors quoi ? C'est que l'histoire de l'implantation d'un foyer national juif avait commencé plus tôt. Envoyé par son journal pour suivre l'affaire Dreyfus en France, constatant de visu la montée de l'antisémitisme, convaincu de la nécessité de relancer l'idée sioniste, Herzl est conscient que tout retour à Jérusalem l'an prochain ou plus tard est impossible. La Palestine étant partie intégrante de l'Empire ottoman, on ne compte pas sur les Turcs pour autoriser une implantation indépendante de Dimi, autrement dit de citoyens de seconde zone, statut que les Juifs partageaient il n'y a pas si longtemps avec les chrétiens. D'autant que la Palestine, c'est pratiquement tout ce qui reste de la puissance ottomane qui imposa son autorité pendant quatre siècles sur la moitié du bassin méditerranéen. Alia, interdite par l'occupant, sinon quelques foyers sporadiques, Herzl envisagea un temps d'une installation en Ouganda, ce qui ne soulouva pas l'enthousiasme des partisans d'un retour à la terre des prophètes. C'est la première guerre mondiale qui va contribuer à faire avancer le dossier. Le ministre des Affaires étrangères britannique, Arthur Balfour, souhaitant que le mouvement sioniste grâce à ses appuis aide à l'entrée en guerre des États-Unis, s'engageait en contrepartie si le sort des armes décidait d'une issue favorable du conflit, a plaidé pour la création d'une implantation juive en Palestine, ce qui fut fait pour les armes en 1918. La Turquie allée de l'Allemagne, réduite désormais à ses frontières actuelles, cédait à la Grande-Bretagne la Palestine. Alors, on y va ? Les poches de premiers de pionniers au milieu des sables, une dissémination d'une centaine de villages, des arrivages par vagues de quelques dizaines de milliers de Juifs russes, polonais, allemands, chassés par les pogroms, les brimades et les restrictions administratives. Mais les Anglais semblaient avoir remisé leurs promesses de 1917. C'est qu'entre-temps, le besoin forcéné de pétrole augmentant et le sous-sol dans cette région se révélant prolifique, il ne s'agissait pas de se mettre à dos les Arabes. On s'empressa d'annoblir les Bédouins du désert et de leur inventer des dynasties princières. Ce n'était pas le moment de leur coller le problème juif. L'attentat dévastateur de l'hôtel King David en juillet 1946, mené par le Likoud de Begin et qui fit 91 morts, était destiné à rappeler aux Anglais leur engagement de 1917. Deux ans plus tard, les images erratiques de l'Exodus et des bateaux-cages ayant suscité l'indignation du monde entier, les Nations Unies reconnaissaient officiellement l'État d'Israël. La première guerre mondiale, c'est le Covid-14. De ce laboratoire à échelle planétaire s'échappa à un virus de mort qui contamina tout le XXe siècle, redessina les cartes, séparant les peuples, démontant les uns contre les autres, préparant le terrain, voire le déployant pour servir les grands intérêts économiques et financiers. glissés dans les accords Sykes-Picot par lesquels Anglais et Français, un an avant la déclaration Balfour, se partageaient par avance le Proche-Orient, c'est ce même virus qui continue d'y semer la mort. L'ultime conséquence de cet effondrement de dominos des nations, l'intervention russe en Ukraine. Le traité de Brett Litovsk, retirant par la volonté des Soviétes la Russie du conflit, échange de bons procédés, ce sont les Allemands qui avaient aidé Vladimir Ulyanov, Lénine, dans sa longue marche vers la prise du pouvoir, en qu'il voyait un agitateur politique susceptible sinon de renverser du moins d'affaiblir le régime czariste, en l'obligeant à dégarnir le front de l'Est pour éprimer les révoltes intérieures. Lénine put tranquillement installer une formidable machine répressive pour imposer sa vision du communisme. Parmi les victimes de cette bouffée délirante, les Ukrainiens, dont les paysans refusaient la collectivisation des terres. Le bilan, on le connaît, 6 ou 7 millions d'hommes, femmes et enfants, morts de faim sous le regard de la politique de Staline. En conséquence de quoi, 10 ans plus tard, ces mêmes Ukrainiens, du moins ceux qui avaient survécu, se remettaient aux Allemands pour les libérer du jeu soviétique. Mauvais calcul, bien sûr, dont ils devaient à nouveau payer le prix lourd lors de la reprise en main du pays par l'armée rouge. On pouvait penser que l'éclatement de l'Union soviétique allait régler cette question ancienne des frontières. Mais l'esprit de revanche et de conquête couvait toujours. Le virus en sommeil reprenait du service. Sorti de l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale, sonné, humilié, diminué, déclassé, ne croyant plus en son destin, mais refusant le lourd bilan de sa déchéance, la nation française, tel un canard gambadant la tête coupée, se replongea comme si de rien n'était dans son roman national, ressassant le disque rayé de sa grandeur éternelle. Ce mur de la honte de la collaboration dressé dans son dos, il valait mieux s'en détourner et regarder droit devant, ce qui tombait bien. Au nom du progrès, on se projetait droit devant, condamnant tout ce qui entravaient sa marche furieuse, la nostalgie, la mémoire, les souvenirs, les regrets, la figuration du réel dans l'art ou la littérature. Quitte à jeter aux gémonies les vieux de la vieille, les derniers survivants de la boucherie de 14-18, au rang de plus en plus carsemés pour la commémoration de l'armistice, de plus en plus croulants, de plus en plus gâteux, que des humoristes aigriards assimilaient à la réaction la plus crasse, les faisant passer, eux, les vainqueurs de Verdun pour les collabos de 40, les assimilant à la figure du maréchal Pétain. C'est ainsi que le pays réglait ses comptes avec son passé, en s'acharnant sur ceux qui l'avaient le mieux défendu, une forme inconsciente d'autoflagellation, de détestation de soi, de honte, de rage peut-être. J'ai eu à traverser littérairement, poétiquement, une période étrange. Si je m'en tiens aux dates, l'événement est aujourd'hui aussi ancien que ne l'était pour moi à ce moment la première guerre qui remontait à Mathusalem. Mais Mathusalem nous revoit là. Je suis bien obligé de tenir compte des distances temporelles pour bien me rentrer dans la tête qu'il s'agit pour tout le monde quand j'évoque cette mort du roman d'une histoire et d'une histoire. D'un propos d'ancien combattant radoteur. Mais c'est le genre d'événements marquants qui posent une borne dans une vie, comme une guerre. Et l'histoire du XXe siècle l'entend bien ainsi. Il y a, depuis cette annonce funèbre, un avant et un après. D'ailleurs, le roman ne s'en s'est jamais vraiment remis. Nous étions au début des années 70, j'avais 20 ans, je me promettais d'écrire tout en étudiant négligeablement les lettres modernes à l'université de Nantes et d'emblée, par ce faire-part de décès, le roman Décarré mort, mon horizon se trouvait bouché. Non que mon rêve fut d'écrire des romans, mon ambition était de devenir écrivain et ces rêves m'avertissaient que puisque je voulais un jour être un écrivain, il était temps de savoir ce que je comptais écrire, dit Proust au début de la recherche. Mais par ces tout cases de la mort du roman, c'est le réalisme, la restitution du monde, ce miroir que Stendhal promène le long de la route qui était éjecté du champ littéraire, ringardisé, démonétisé, au profit d'expérimentations hasardeuses formalistes qui s'étourdissaient sautement de la seule aventure du texte, en l'exposant de tout contact avec la réalité rugueuse à écrindre, l'avertissement de Rimbaud n'ayant visiblement servi à rien. L'ennemi était enfin identifié que dans leur jargon les prophètes de la modernité nommaient l'illusion référentielle. Il est vain de penser qu'on puisse restituer le mouvement même de la vie, notre présence au monde par le simple jeu des phrases. Rester à dire qu'on ne pouvait pas dire, à quoi certains chacharnaient laborieusement, tournant et retournant cette impossibilité de dire. En clair, inutile de se raconter des histoires, à soi-même sans doute, mais aux autres. Plus le temps passe et plus cette fatwa qui pesait sur le roman paraît pour les jeunes générations non seulement une aberration, il n'y avait pas de Jdanov à la manœuvre, imposant ce qu'il convenait ou non d'écrire, pas de censure, d'autant moins qu'il était interdit d'interdire, mais le simple caprice d'une génération intellectuelle en mal de coup d'éclat, des faits d'annonce, rejoint un remake appauvri des grandes ruptures du XXe siècle qu'avait incarné Dada, le surréalisme ou le nouveau roman. Car enfin, il ne tenait qu'à soi de passer outre des romans où il s'en publiait autant qu'avant, qu'est-ce qui empêchait d'en écrire ? Apparemment, rien. Sinon, le sentiment ancré que puisque je voulais un jour être un écrivain, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Ça étant le roman réaliste hérité de Balzac avec ses variantes psychologiques, historiques, sociologiques, semi-autobiographiques. Ça que les nouveaux dévots en scolastique littéraire évoquaient en se pinçant le nez, ce qui était rétrograde. Car l'antonyme de la modernité, Hervé Bazin me confiant quelques mois après le Goncourt lors d'un salon du livre à Montpellier, et alors que j'évoquais cette question devant lui, que pendant cette période de théorisation à outrance, les romancés dans son genre, Balzacien, étaient considérés comme des débiles mentaux. La littérature est un marqueur très fiable de son temps. Ses emportements ou ses détestations valent pour des indicateurs précieux à un moment donné de l'histoire et en accord avec elle. Simplement, elle peut apparaître cryptée. Elle a bien saisi le mouvement présent, mais il n'est pas recevable en soi. Elle fait appel à une sorte de darknet poétique de la pensée pour restituer maquillé ce qui n'est pas montrable. Ainsi, l'information lâchée sur la mort du roman. Aujourd'hui encore, on nous expliquera que c'était une querelle de chapelle, voire de la part de ceux qui théorisaient et n'étaient pas eux-mêmes romanciers le signe d'une impuissance, une sortie de route dans un siècle éditorial. Mais son point était tel qu'on ne peut se résoudre à des considérations de bas étage. Cette censure volontaire pour plager la boésie d'une restitution poétique du réel qui rejoignait les religions interdisant toute représentation et faisait du même coup de la littérature une cause sacrée et de fait, elle fut sacralisée par les censeurs même, lire Barthes et consorts, devait être la conséquence ou la face obscure de quelque chose de littéralement indicible qu'on ne pouvait ou ne voulait pas entendre. Car s'interder de raconter revient, quel que soit le motif, à une histoire d'interdit. Alors, qu'est-ce qui était interdit pour s'approprier les pirouettes langagières de l'époque ? Qu'est-ce qui ne pouvait pas se dire dans l'entre-soi du texte et de son lecteur ? Cet interdit, je l'ai éprouvé sans qu'il eût été besoin de le verbaliser par un décret. J'ai longtemps prétendu de bonne foi que je m'étais résigné à en passer par le roman, non par un besoin de raconter, mais parce que le roman était le seul genre acceptable par les maisons d'édition, lesquelles se moquaient pas mal des expérimentations littéraires sans ponctuation, sans syntaxe, qui se vendaient à 35 exemplaires en dépit d'articles louangeurs dans la presse bien-pensante progressiste. Puisque je voulais un jour qui commençait à tarder être un écrivain, du simple point de vue de la publication, par quoi on est reconnu comme tel, ne me restait plus contraint et forcé qu'à écrire une histoire. Le roman à défaut d'eux, le roman faute de mieux. Ce dont je me suis convaincu tardivement, nous sommes à la toute fin des années 70, mais ce qui m'obligea à un séjour prolongé dans les camps de rééducation du réalisme, où je me suis confronté par l'usage du haïku notamment, à tout ce que j'avais juste considéré jusque-là avec dédain, l'écriture du réel. L'arracheur du navet montre le chemin avec un navet, dit Bachot, ce qui rendait un écho à l'impératif de notre mère quand nous étions enfants, apprenait à être simple, ce qui revenait à appeler un chat, un chat, une chaise, une chaise, et ne pas nécessairement rameuter les chevaux du char d'Apollon pour décrire un coucher du soleil. Après quelques temps de tâtonnement, d'apprentissage, l'illumination est venue d'une image pieuse, insérée dans le mystère de notre vieille tante Marie, gisant entre deux serpillères usagées dans le placard de la cour de la maison familiale et intitulée des chants d'honneur. Au recto, une grande croix noire, entourée de la toponymie des champs de bataille de la première guerre, Vimy, les Épages, la Marne, Verdun, etc. Au moment de son impression, la guerre est toujours en cours, mais par une note manuscrite au pied de la croix, où l'on reconnaît l'écriture de notre vieille institutrice, sur la ligne de point suivant souvenir pieux du héros, on apprend que son frère Joseph, blessé en Belgique, est mort à Tours le 26 mai 1916, à l'âge de 21 ans. Oui, un éclair, le ciel qui s'ouvre sur une réalité enfouie. Instantanément, c'est superposé à l'image des anciens combattants moqués, bardés de médailles, portant de plus en plus difficilement la hampe du drapeau devant les monuments aux morts, celle d'un tout jeune homme de 21 ans, littéralement envoyé à la mort, qui, par un effet qui ne devait rien au hasard, il était d'usage de donner au nouveau-né le prénom d'un disparu, portait le même nom que mon père, le mort se glissant dans la vie toute neuve de l'enfant et déposant en offrande sur son berceau comme un génie maléfique ce virus létal récolté sur la plaine d'Ypres. Mais cette fois, nous y sommes. La guerre, la mort, le roman, c'est de cette triangulation poétique que sont nés les chants d'honneur. Peu à peu, le brouillard se dissipait, laissait entrevoir des ombres. Si j'avais été à ce point sensible à cette annonce de la mort du roman, au-delà de son actualité purement littéraire, c'est qu'elle portait en filigrane ma tragédie familiale. Et c'était comme la lettre volée d'Edgar Po. J'avais tous les éléments sous les yeux et je ne voyais rien. Il me restait dès lors à redonner vie au corps asphyxié de Joseph, à le replonger dans l'hypérite. Son régiment était en première ligne ce jour-là, ce que j'ignorais alors et que j'ai pu vérifier sur le site du ministère. Mais la mensonge de la Belgique, une mort différée l'année 1916, la probabilité était grande qu'il eût été gazé. Puis à le transporter jusqu'à l'hôpital de Tours où sa sœur Marie le veilla, tellement retournée par ce jeune sang s'écoulant du corps de son frère qu'elle en fut à jamais déréglée. Les pages sur la guerre, si elle termine le roman, ont été les premières écrites. C'est la mort qui m'a réconcilié avec le roman. Mais cette mort du roman qui devenait pour moi le roman de la mort par une transgression renversée de l'interdit ne valait que pour moi. Je n'en étais pas à imaginer que Barth et ses pères avaient édicté cette annonce macabre pour mes seuls Joseph décédés. Soit, la mort du roman était le roman de la mort. Mais de quelle mort alors si on ne parle pas de mes disparus ? Les morts de 14 ? Pas le genre des prophètes de la modernité. Ceux de 40 ? On a vu que le dénombrement macabre se compliquait, même si on a rajouté sur les monuments de 14-18 un addenda pour les victimes de la débâcle, quelques noms qui font pas le figure sous l'impressionnante liste des poilus, et comment fait-on avec les hommes perdus de la Légion des volontaires français engagés dans la Wehrmacht avec ceux de la division Charlemagne tués en défendant Berlin ? On les ajoute ou pas ? Personne pour se prononcer. C'est qu'entre-temps, la focale s'était déplacée. Le plus grand monument aux morts de France n'était plus dans ce bilan comptable des communes, morts ancrées, nées dans le sol même qui les rapatriaient, réhensement sans la terre-mer, ce qui renvoyait à cette guerre à l'ancienne. La nouvelle avait trouvé plus efficace de brûler les corps préalablement gazés dans de grands fours dont le souvenir était parti en fumée, corps sans terre pour les accueillir, sans plaques d'identité, qu'un numéro dans les registres du camp. C'est ainsi qu'on pensa élever un mémorial au disparu de la Shoah dont trois murs dans le quartier du Marais, petite république juive de l'entre-deux-guerres recense les 76 000 noms, morts pour cause de guerre ceux-là aussi, mais la nation moins reconnaissante à qui porte une étoile jaune plutôt qu'un uniforme. Les Chants d'honneur parurent en septembre 1990. Le succès venant, il se trouva pour considérer que le propos du livre était réactionnaire, franchouillard, et même, selon un journaliste de radio, pétainiste. Je pouvais me consoler en me rappelant que Sartre, dans les temps modernes, avait jugé Proust complice de la propagande bourgeoise. La mémoire étant nécessairement réactionnaire, il suffisait de se retourner pour être affublé du qualificatif infamant. On assista alors un formidable virement de bord du pays pour capter le vent arrière. Au moment où il se livrait au grand déballage de la collaboration et découvrait avec effroi le film de Lanzmann, il passa brutalement du mot d'ordre progressiste, du passé faisant table rase à celui d'un devoir de mémoire. Et cet empannage idéologique, comme une séance en accéléré de contrition après 40 ans de dénégation, empannage aidé par l'effondrement du bloc soviétique qu'une pichenette dans le mur de Berlin allait suffire à faire tomber. Plus personne, hormis quelques irréductibles gaulois à la Badiou, ne croyant encore au lendemain radio du communisme. Allez, on peut regarder en arrière maintenant. On ne sera pas complice de la réaction à présent que les procureurs ont retourné leur robe. Encore convenait-il de mettre en scène avec face de cette volte soudaine. À la déposition de ces crimes l'OTAN étouffés, le pays se frappe à la poitrine. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Tout aveu étant une libération, la vraie libération, date du 2 avril 1998, quand après 16 ans d'instruction, Maurice Papon fut reconnu coupable par la cour d'assises de la Gironde de la déportation de 1 600 juifs de Bordeaux à Drancy entre 1942 et 1944, même si le jugement ne porte que sur 72 victimes. Les têtes tombaient des yeux. La mort du roman pouvait d'alors s'entendre autrement. On comprenait qu'en jetant un interdit sur toute cette relation du réel, elle avait été un moyen de couvrir d'un voile de silence ce passé inavouable, de poser un baillon sur le roman national peu glorieux qui continuait de s'éblouir à la lumière de son étoile morte. Seul le silence était de mise, ce qui revenait aussi faute d'outils pour les dire, sans roman, pas de roman, à mettre sous embargo les années sombres passant outre à Lucas. C'est bien par le premier roman de Patrick Modiano, La place de l'étoile, qu'on entendit reparler d'elle, comme une curiosité avant de découvrir ce qu'elle s'éloit de tragédie. Mais un véritable haraquerie poétique, cette mort du roman. La littérature, qui avait accompagné de son verbe la grandeur passée, entérinait le décassement du pays, son retrait, sa disparition durant les grandes puissances, et en tirait les conséquences pour elle-même. La mort du roman disait avec pudeur la mort du roman de la France, et par la même occasion, les deux ayant été intimement mêlés de sa littérature. De sorte qu'il convient de rajouter le roman aux victimes collatérales de la guerre, le roman pareil au Rue Tabaga et au Topinambour, ce qui nous renvoie au navet de Bachot et au principe de réalité. Au moment où le couvercle de silence commençait de se soulever, on peut entrepercevoir par-dessus le mur de la honte en train de se fissurer, ce qui avait précédé qu'on avait fini par ne plus voir, les abattoirs de 14-18, la promesse non tenue de la DER DEDER, même si sous cette forme traditionnelle d'un affrontement entre deux armées, ce fit vraiment la dernière. Ce qui, par un revival inattendu d'une histoire qu'on pourrait enterrer dans les bouts de la marne, valut un méchant d'honneur, la distinction d'une étoile au guide Michelin des traumatismes de guerre. Merci. Merci, Jean. Nous allons passer à un dialogue, à des questions. Je vais essayer de faire de mon mieux pour traduire les uns et les autres. Ok. Alors, nous sommes ici à l'adéun, et vous pouvez me demander de la question de la question de la question de la question de Jean Rouault. En général, je vais essayer de la question 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 et ceux qui parlent français ne comprennent pas l'hébreu peuvent bien entendu poser également des questions et à ce moment-là je traduirai en hébreu merci Merci M' поставis en dissonance en et en vous n' 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 Je vous demande à savoir où est-ce que vous situez la mémoire d'événements de guerre auxquels nous n'avons pas assisté où est-ce que vous situez cette mémoire par rapport à la mémoire consciente ou volontaire on va dire consciente, volontaire volontaire de quelle guerre, rappelle-moi ? Général D'accord, donc il y a une conscience une mémoire volontaire face à une mémoire qui n'est pas un volontaire mais qui est une mémoire par rapport à des événements auxquels on n'a pas assisté Il y a une mémoire volontaire celle qui vient des récits dans mon enfance, je n'ai pas eu de récits de la Première Guerre mondiale mais de la Seconde Guerre, oui de gens qui avaient participé directement à la résistance notamment et puis des récits de l'occupation dont je fais un peu allusion dans le... Et puis il y a une mémoire traumatique et puis enfin il y a une sorte de mémoire inconsciente des mémoires du refoulé qui imprime tout un comportement tout un système de valeur qui fait que inconsciemment on est formaté par cet imaginaire de guerre Et il y a aussi des mémoires j'ai compris que parmi cette mémoire traumatique on trouvait cette mort du roman la mort du roman était une réponse à cette mémoire traumatique de la disparition de la France Et donc les choses se connectent également à ce sujet de la mort du roman qui a le possiblement est une sorte de la question une certaine de la question d'agoutes théorétiques et du théorème et du genre et du genre elle est connectée à ce genre de la mort du roman de la mort du roman et du genre dans le monde le monde la seconde moitié du XXe siècle, l'intelligentsia française est marxiste. Et donc, évidemment, tout ce qui concerne la mémoire, qui concerne la nostalgie, tout ça appartient au vocabulaire de la réaction. ... 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 le Rouland Bart, qu'a seckler quelques fois. et il y a une une sorte de sentiment beaucoup anti-Bart en retçant, avant tout, je veux dire si tu comprends bien. si tu peux pas la de la de la de la poste structure, en tant qu'activer. C'était un peu de la politique. c'est ce qui s'agit de ce qui s'agit d'une manière relativement critique avec une forme d'hostilité par rapport à Barth et par rapport à ce groupe d'intellectuels autour de Barth et nous voudrions savoir si Barth et cette démarche théorique que vous avez décrite est pour vous une démarche qui est là du coup une forme de réactionnaire, une forme de refus, une forme de vouloir couvrir quelque chose de manière consciente. Pour ce qui est de Barth, c'est qu'après la mort du roman, il théorise la mort de l'auteur, c'est-à-dire que comme si ça ne suffisait pas de tuer le roman, il fallait tuer l'auteur, comme ça on est sûr qu'il n'y aurait plus du tout de roman, plus rien. Or Barth, c'est quelqu'un qui va faire son coming out poétique dans son discours inaugural au Collège de France en 1978, je crois. Oui. Il intitule son discours inaugural « Longtemps, je me suis couché de bonheur », c'est-à-dire la première phrase de la recherche de Proust. Et il dit, voilà, dans la première moitié de ma vie, alors ici, d'Andre, bien sûr, j'ai écrit des préfaces, des essais, des textes, surtout n'importe quoi, et ça ne m'intéresse plus. Maintenant, je vais vous dire ce que je veux, je veux être romancier, je veux être Proust. On sait que Barth avait commencé un livre, et donc le livre a été interrompu par le camion de blanchisserie qui l'a renversé à Paris. La langue de Barth est absolument magnifique, c'est un très grand écrivain. Ce que j'ai essayé de comprendre, c'est comment ces gens-là avaient été des figures de proue, malgré eux, d'une certaine manière. C'est peut-être son incapacité à écrire des romans qui fait que, parce qu'il y a des histoires collectives, mais il y a aussi des histoires individuelles, qui croisent des histoires individuelles. Et c'est peut-être son incapacité à écrire des romans qui a fait que Barth avait décrété la mort de l'auteur. Encore une fois, Barth a raison. Je veux dire, tous ces gens qui ont témoigné de l'impossibilité du roman rendaient compte, inconsciemment, je ne crois pas qu'ils auraient développé la même théorie, mais rendaient compte inconsciemment de cette impossibilité d'écrire des romans. Il n'y avait plus d'histoire à se raconter. Si vous voulez, c'est une version de la phrase d'Adorno sur Auschwitz dont on a parlé tout à l'heure. C'est tout à l'heure. mais parce qu'on a fait des raisons d'essayer de nous nous souhaitons de faire ce qui est que c'est que ce roman n'est pas de m'avis ou est-il la possibilité de la roman pour que ça fait que la chasse est n'aimera pas de façon plus plus ou beltais mais l'amirah , l'amirah , bbzého tzedak , et l'avoue , élai , je n'ai hâte . , elle n'est pas , et l'autonomie . . . Est-ce que c'est véritablement relié au guerre ? Virginia Woolf avait déjà écrit qu'on ne pouvait plus écrire de la même manière le roman beaucoup plus tôt, bien avant et Barthes. Est-ce que ce ne serait pas également relié malgré tout à une évolution vers un modernisme, un post-modernisme qui est relié à d'autres choses ? De toute façon, il y a un épuisement. Le début de la fin du roman, on le voit chez Proust, le narrateur nous dit pendant tout son livre, je vais écrire un roman. Et c'est seulement à la fin du livre qu'il se propose d'écrire son roman. Au fond, on ne sait même pas s'il l'a écrit. C'est un subterfuge. Il pense que l'idée, c'était de reprendre le système développé par Balzac et par Zola, que vont reprendre des gens comme Martin Dugard, Jules Romain, Romain Roland, etc. Georges Duhamel, c'est-à-dire ces grandes sommes comme ça qui prennent la société à Walcor. Et Proust a bien compris que ce n'était plus possible. Et donc, il va trouver un subterfuge pour dire, voilà, j'aimerais bien faire une sorte de roman comme ça, de société. Mais au fond, il sait que c'est une supercherie à ce moment-là. Donc, déjà, chez Proust, on a déjà les programmes de la mort du roman. Proust, Je crois que tout le temps qu'il arrive à lire un roman, mais il ne s'agit pas de roman comme nous, dans la réalité, la réalité. Alors, il y a déjà ces éléments. Le roman, c'est une forme occidentale, et bien sûr que Vigénère Wolff et d'autres ont senti ça. Mais ça a été d'autant plus fort en France que la France a été battue, que la France a été humiliée, et qu'elle a été sortie comme ça du rang des grandes puissances. Et que c'est ce deuil-là qui a incarné la mort du roman. Oui, la mort du roman se déroule à la terre d'avouer, la terre d'avouer, qui s'est déroule et qui s'est déroule et qui s'est déroule. Oui, Philippe, vas-y. Alors, Philippe, Iris et Gabri, maintenant, et Ran. Oui, tu dis que Barthes a été figure de proue malgré lui, d'une certaine manière. Est-ce qu'en fait, puisque tu parlais des différentes époques, est-ce qu'en fait, à chaque époque, on n'est pas aussi figure de proue ou pas, mais en tout cas écrivain malgré quelque chose qu'on ne voit pas ? Je crois vraiment... Il faut que je traduise en hébreu. Attends, répète, s'il te plaît, la question. Je demandais si Barthes avait été, effectivement, avait pris des positions malgré lui, donc à son insu, d'une certaine manière, s'il avait porté quelque chose sans le savoir lui-même, est-ce que, de toute façon, à chaque époque, un écrivain ou un intellectuel ne profère pas quelque chose malgré lui et à son insu ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'aujourd'hui serait être ce qu'on dirait à son insu ou malgré cela ? on est complètement le fruit de son temps si vous êtes en 1660 en France vous avez intérêt à écrire une tragédie en alexandrin en cinq actes si vous décidez aujourd'hui d'écrire une tragédie en alexandrin et en cinq actes ça va être difficile pour la publication donc les époques produisent une forme mais c'est souvent sur une période très très courte la tragédie classique en France c'est 40 ans et on a continué au 18ème siècle Voltaire par exemple sauf que ça ne vaut plus un clou c'est que les formes s'épuisent très vite mais il y a un moment de jaillissement où elles donnent leur pleine mesure et le moment de jaillissement du roman en France mais quasiment dans tout l'Occident c'est le 19ème siècle c'est à partir de 1830 qui correspond à la prise de pouvoir de la bourgeoisie en France oui mais là il s'agit d'écrivain et d'auteur mais quand on pense à des théoriciens et à des penseurs c'est la même chose dans les années 50-60 toute l'intelligentsia était marxiste et que donc toute la critique était d'orientation marxiste donc ça le ce sont des mouvements tellement puissants que c'est très difficile de s'en affranchir donc il faut quand ils sont au plus fort de leur puissance vous ne pouvez pas aller contre il faut attendre que ces mouvements-là s'épuisent donc on a vu la fin là quand Barth fait son discours au clège de France en 18 mais c'est aussi le moment où on découvre Solzhenitsyn les dissidents soviétiques et où Kundera arrive en France et fait l'éloge du roman ce qui était complètement incongru il y a d'autres questions donc on va peut-être à moins que vous ayez quelque chose ok alors Elisheva d'abord merci beaucoup pour votre exposé tout à fait stimulant et qui pose évidemment bon nombre de questions et ce que je voudrais vous demander c'est s'il n'y aurait pas lieu de nuancer un petit peu votre propos allant dans ce sens dans le sens des questions qui ont été posées précédemment et je ne le ferai non pas en évoquant le cas de Barthes mais en prenant un autre exemple celui d'un écrivain qui a commencé dans le sillage du nouveau roman et j'évoque simplement Claude Simon parce qu'il me semble que Claude Simon permet je ne sais pas ce que vous en pensez mais permet de nuancer un petit peu votre propos et à travers son itinéraire à la fois de confirmer votre thèse puisque si on prend son itinéraire depuis la route des Flandres jusqu'à la Katia il se rapproche de plus en plus d'un texte ouvertement référentiel mais en même temps cet exemple je pense ne permet pas de dire qu'il y a eu un empêchement de parler de la guerre et de la mémoire etc. à travers une certaine modernité française voilà je vais te décrire la je vais te décrire je vais te décrire je vais te décrire si elle n'aides une à travers est comme à travers à travers à travers à travers la et la possibilité de discuter sur les marches et la bonne idée de cette question, c'est la question de Claude Simo, qui est en train d'un des romans, comme la flandria et l'acassia, je ne sais pas si tu as l'acassia, ... ... ... Ce que je vous disais, c'est que les périodes de ces mouvements-là sont très... c'est une période très courte. Le nouveau roman, c'est 50-60. La critique, c'est-à-dire le structuralisme, la mort du roman, la mort de l'auteur, arrive dans les années 60. Claude Simon arrive avant. Et il prend en compte le fait qu'effectivement, on ne peut plus raconter comme il s'était passé, comment on le faisait avant, c'est-à-dire avant la guerre. Mais je sais aussi, parce que j'étais en fac dans ces années-là, où je suis un grand admirateur de Claude Simon. Et on ne parlait jamais du fond de ses romans. On ne disait jamais que Claude Simon a raconté sa guerre. Et on ne retenait que la forme, c'est-à-dire ses phrases longues. On en faisait un écrivain formaliste, alors que c'est un écrivain de l'histoire de France. Toute l'histoire de France du XXe siècle et dans Claude Simon. Je suis un écrivain, c'est important. c'est-à-dire la guerre de l'ancienne. C'est-à-dire que, là, il est-à-dire, c'est-à-dire que, là, il est-à-dire que, là, c'est-à-dire qu'on peut le faire la guerre, il est un mot de guerre, mais quand les études sont en train de l'espoir, et les études, les études, les études sont en train de l'université, et les études en train de l'espoir, comme dit le roi, et les études en édier dans les études dans les études, de la Romance, qui ne se parlent pas de la milchamation et qui sont plus dans les états, les messes, les signes, les choses qui sont plus formalistes. Juste pour finir sur Claude Simon, en 1973, au colloque de Cerisi, sur Claude Simon, quelqu'un intervient en disant, en citant la lettre d'un officier de cavalerie qui avalizait ce qui s'était passé sur la route des Flandres, à savoir cet homme qui est abattu par les parashytistes allemands et qui tombe avec son cheval comme ça. Et il dit, voilà, ça s'est vraiment passé comme Claude Simon l'a raconté. Dans le cas de la Romance qui s'est créé en Cerisi, qui est un endroit où nous avons créé les signes les plus grandes de la lettre de Cerisi en 1973, où l'adresse de Cerise en 2001, la lettre d'un, la lettre d'un, l'adresse, Claude Simon, la lettre d'un, et on a dit, c'est un édou, la lettre d'un, la lettre d'un. chez Claude Simon me vit derrière Flandria. Alors, la suite, c'est que stupeur dans l'assistance, Claude Simon se serait laissé aller à l'illusion référentielle. Et alors, il y a Robrier qui se lève, qui prend la parole et qui dit, on ne va quand même pas prendre des leçons de littérature d'un officier de cavalerie. C'est-à-dire qu'il y a la myrtave qui a reçu à l'accès à l'adult et à la réferentiale de la roman de Simon à l'érogène qui s'appellera dans la guerre, et qui s'appellera à la guerre, et qui s'appellera à l'accès à l'érogène, qui dit, on ne va pas nous n'appellera pas d'érogène référentielle, d'érogène référentielle. Et il y a peut-être une dizaine d'années, il y a eu un colloque à Beaubourg sur Claude Simon, auquel on m'a demandé de participer, et l'intitulé, c'était Claude Simon, écrivain de l'histoire. C'est-à-dire qu'on considérait que peut-être Claude Simon avait raconté sa propre histoire dans ces romans. Et Cap. Et le Corée de Clout Simon, une élence d'années qu'on aérogène chez B'obourg insouïve en partenaire la question c'est-à-dire Claude Simon c'est-à-dire la histoire C'est-à-dire la histoire la histoire la histoire et la histoire la histoire C'est-à-dire l'heurecée merétacée. J'ai une question de parler. Les gens qui nous ont dit, ils ne meient pas dire, c'est de faire la chanson de la musique de la traduction. C'est-ce qui aident, ce qui aident, c'est-à-dire que la question de la musique de l'yômne, et la question de l'amnésie, c'est-à-dire que la question de la traduction au-delà de la traduction, ce qui est-à-dire que la traduction, c'est-à-dire que la traduction, je n'ai pas de m'yamnésie, et je ne sais pas, que j'oshana félmane et dori lao dans son livre sur les âge de testimony j'oshana félmane, il y a un m'ammer à l'ancmane, à la soie de l'ancmane, qui est qu'elle le return of the voice et tu haisthèrèret à la soie de l'ancmane dans le majeur qui se change pas en taînée tout le temps sur la moitié de la moitié de l'opération et la soie de la soie et anti-textuality et la l'accent et je voulais dire comment on peut-être concrétiser la l'ancmaine sur la l'ancmaine sur la 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 l'accident on va reprendre un peu à propos du terme du 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 témoignage et dont il est également question dans ce dans ce colloque la dimension du la dimension testimonial dans les ouvrages de qui ont écrit des textes sur sur le témoignage notamment témoignage de la Shoah et Shoshana Feldman qui a écrit sur la Shoah de Lanzmann c'est ça ? sur la Shoah de Lanzmann en présentant l'oeuvre de Lanzmann comme le retour de la voix et est-ce que cette ce ce qu'a fait ce qu'a fait et Lanzmann dans quelle mesure a-t-il changé quelque chose par rapport à à l'idée ou en tout cas par rapport à cette affirmation concernant l'impossibilité de représentation l'impuissance de représentation l'impuissance de 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 passer de transmettre un témoignage dans quelle mesure l'oeuvre de Lanzmann a pu influencer selon vous l'écriture d'écrivain et notamment la vôtre ? Alors pour ce qui est de de l'interdit de Lanzmann c'est l'interdit de la fiction sur la Shoah on ne peut pas faire de fiction avec la Shoah ça c'est l'interdit de Lanzmann ce qui est intéressant dans cette idée du de témoignage vocal c'est qu'on est libéré de l'idée de la littérature à ce moment-là c'est-à-dire que le qui dit là on parle de témoignage mais on parle aussi de littérature il faut il faut que les deux coïncident il y a des grands livres de témoins qui sont des grands livres de littérature on les connaît Primo Levi Antelme Shalamoff etc Sorsham Proun mais tous les livres tous les les ouvrages de témoignage ne sont pas des grandes oeuvres littéraires et ce qui témoigne le mieux c'est quand c'est une oeuvre littéraire c'est une oeuvre c'est une oeuvre c'est une oeuvre c'est une oeuvre qui est Cannes et j'espère 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 que j'ai le dire il y a juste il y a autre chose aussi c'est que l'interdit de la fiction c'est au fond c'est le témoignage des gens de la Shoah ou des camps soviétiques etc vous pouvez pas introduire de la fiction dans ces témoignages là sinon il y a un soupçon de mensonge si à tel moment quelqu'un s'est permis de sortir du champ du témoignage pour raconter autre chose alors son témoignage est plus vrai or le témoignage des camps doit être absolument vrai il ne peut pas s'autoriser le moindre écart avec la vérité s'il s'autorise un moindre écart avec la vérité il y a un négationniste qui va sauter dessus pour dire vous voyez à partir de là s'il a raconté des salades donc le reste est faux aussi donc le témoignage des camps les ouvrages sur les camps d'une certaine manière ont accrédité la mort du roman c'est à dire que la fiction n'est plus à même de témoigner vraiment il n'y a que le témoignage vrai qui compte la s'autentité la s'autentité la s'autentité est une s'autentité c'est un négationniste qui aeuver lui aïd que tout ce qu'on dit est-il est fait que tous les qu'aïvout ou chèqueur, elle s'allale à tout tout l'adout. Et ce qui peut-être que l'aïsseur ce qui est à l'adout de l'armée, c'est à tout l'aïsseur l'aïsseur l'amont et les choses qu'aïsseur qui est un éxseur un éxseur un éxseur qu'aïsseur 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 qui aïe 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 qu'aïsseur 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 les cafés l'art figuratif a été déclaré mort aussi au 20ème siècle c'est un phénomène plus universel que la mort du roman en France est-ce que vous pensez ne pensez-vous pas qu'il y ait des raisons communes entre les changements de ce qui est bien en art et ce qui s'est passé avec le roman en France c'est un phénomène plus universel et qui peut être pas lié au problème de la France et de sa mémoire et de refoulement Ye dans la question la question l'amèner la persévén l'amèner la persévén l'amèner l'amèner la part la planèner l'amèner la l'amèner C'est évident que c'est tout l'Occident qui anticipe sa propre disparition d'une certaine manière. Et ça correspond... Toutes ces contestations de l'art en gros arrivent à peu près au moment de la Première Guerre mondiale. La route bicyclette de Duchamp, c'est 1913. Le carré blanc sur fond blanc de Malevich, c'est 1918 ou 19. Donc, il y a cette idée que l'Occident, qui a été une puissance, qui a imposé ses valeurs et sa vision au monde, est à bout de souffle. Et déjà, il va... Après avoir envahi le monde, comme ça, il va se retourner contre lui-même. C'est-à-dire que les nations vont se manger entre elles. Il n'y a plus de monde à se partager, donc elles vont se manger entre elles. Et il y a une espèce de casse générale de tout ce qui avait fait sa grandeur, sur la musique, l'art, le roman, etc. Mais il y a une chose qui est très particulière à la France, cette mort du roman. C'est là qu'elle a été théorisée. Donc, bien sûr qu'elle participe de ce mouvement général comme ça. C'est l'Occident qui organise sa propre contestation et sa propre casse, sa propre disparition, en fait. c'est-à-dire qu'il y a plus de l'Occident Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada בבקשה דרוב, כן קודם כל גם רציתי להודות על הרצאה מרתקת רק מילה אחת על ברט אני לא יכול להימנע בהרצאה הזאת שהוא הזכיר ברט לא סתם אומר שהוא רוצה להיות סופר הוא אומר שהוא רוצה להיות סופר כדי להעמיד אנדרטה למתים עכשיו לברט דווקא יש מת ממלחמת העולם הראשונה אבא שלו מת במלחמת העולם הראשונה אבל הוא בוחר לכתוב את ההיסטוריה של האימא והשאלה כאילו מה חומק כשכותבים את ההיסטוריה של המלחמות האמת שאנחנו בספרות העברית דווקא יש לנו מכירים את הדבר הזה של לכתוב היסטוריה דרך המלחמות חשבתי פתאום כאילו זה כמעט מוביל לאיזה קונספט סליחה על הגרשון שקדי של כתיבת ההיסטוריה והשאלה כאילו האם הניסיון הזה הוא בעצם לא להעמית את הרומן ברת לא רוצה להעמית את הרומן כשהוא רוצה להעמית סוג מסוים של הרומן כאן ברת י OD Si כאן écrivain c'est également pour formuler une forme de commémoration de ses propres morts la mort de son père mais finalement il décide d'écrire sur la mort de sa mère et qu'il l'empêchait de le faire plus tôt qui l'empêchait de le faire plus tôt l'histoire de sa mère qui n'est pas mort dans la guerre donc encore une fois maintenant je me souviens de la deuxième partie de la question, c'est à propos de l'histoire des guerres, c'est à dire que qu'est-ce que nous ici en Israël également, nous avons des écrivains qui écrivent à travers ces histoires de guerre voilà je voulais dire qu'on connaît en Israël un concept de l'histoire de l'histoire de la littérature qui raconte l'histoire de la littérature à travers les guerres mais il y a quelque chose qui ne se raconte pas quand on et c'est le mort qui le mort de entre la guerre par exemple ce dont on parle là depuis le début c'est comment les guerres continuent même lorsqu'elles sont finies elles ont imprégné les esprits c'est évident qu'ici vous êtes en état de guerre depuis depuis 60 ans et même depuis avant si on considère les pogroms et la Shoah etc je pense que ça doit être difficile ici de s'affranchir de cette image de la guerre puisqu'elle est tout autour puisqu'il y a encore les roquettes qui tombent parce qu'il y a les attentats etc vous avez une histoire très très particulière avec la guerre c'est quasiment consubstantiel à l'état d'Israël l'état d'Israël se fonde le lendemain il est attaqué à l'état d'Israël nous 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 Il y a un nouveau concept qui a été fabriqué par le ministère de la Défense, l'acte entre deux guerres. Et je vous remercie, c'est une étudiante. L'acte entre deux guerres, c'est la commémoration. Voilà. Oui, c'est une question. C'est un petit peu, je vais vous donner deux questions. La première, non, c'est une question, c'est une question. Alors, qu'est-ce que vous diriez un jeune écrivain en début de carrière? Qu'est-ce que vous lui conseillerez et pourquoi et comment avez-vous commencé à écrire, justement, en tous les cas à écrire ce roman qui vous a fait devenir écrivain, justement dans ce kiosque de journaux? Est-ce qu'il y aurait des liens entre ces choses-là? Pourquoi pas avant? Le conseil à un jeune écrivain, c'est qu'il se débrouille. Et pour ce qui est de mon histoire, c'est vrai que le kiosque a été une vraie expérience fondatrice parce que j'étais quelqu'un de très renfermé et avec beaucoup de difficultés à communiquer. Et là, j'étais, j'avais quitté Nantes pour Paris et là, j'étais sur le trottoir dans ce petit théâtre du monde qui est un kiosque, qui était un kiosque parce que maintenant, c'est plus simple. Et c'était le monde qui s'invitait à moi. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement par les nouvelles des journaux et par l'ensemble des magazines, c'était une encyclopédie de kiosques. Mais il y avait tous ces gens qui venaient de partout, du monde entier et qui venaient à moi raconter leur histoire. Et moi, j'étais celui qui recevait, qui était le récepteur de ces histoires-là. Les gens venaient me parler. Et ça m'a aidé, moi, à raconter ma propre histoire de mon côté. Et c'est un kiosque, tout le monde qui est venus. Et c'était un kiosque, qui était un kiosque, qui a été un kiosque. pour qu'on a passé, ce n'est pas un émpleur qui ne le qu'on a pas un pout qu'on a déjà fait, mais pour qu'on a fait, cette céréation, le premier. J'avismic, je m'amuse à vous, nous sommes venus à une une question de la plus grande.